Le maître de midi a dû faire face à Loïc, Louis et Nicole. A elle, issue de la première manche, cette dernière a confronté Stéphane en duel, mais celui-ci a bien répondu à la question et a conservé son rang de maître de midi. Lors du « I coup fatal » et Stéphane remporte son duel face à Loïc avec 38 secondes de plus. Par ailleurs, lors de la dernière question pose au candidat, Jean-Luc Rechman a été prédé, un énorme fou rire. La question était, « I » dans la cuisine espagnole, « Quelle, marque-cousine, de la crème brûle peut servir à fourrer certaines petites cerises, I » ? Elle, animateur n, a pu s, empêcher de rire à cause du terme, « I fourrer, I » ? En finale, Stéphane a été victime d'une terrible désillusion. Sur la dernière question, il pouvait réaliser un coup de maître à 20 000 euros. Mais, le maître de midi a mal repondu et remporte donc 2 000 euros. Face à elle, étoile mystérieuse, dont la valeur S, élève à 36 117 euros, Après avoir pensé à Harrison Ford la veille, Stéphane a proposé Stéphane Rothenberg car les indices lui font penser à Pkin Express, mais en vain. La cagnotte de Stéphane S, élève à 168 043 euros. Cette édition des 12 coups de midi a été suivie par agrafe 2,66 millions de téléspectateurs, soit 30,7 parts de marche sur les 4 ans et plus, dont 25 les femmes responsables des achats de moins de 50 ans. Sur une semaine, le jeu perd 1,6 points. En frontal, tout le monde veut prendre sa place sur France 2 poursuivre sa progression avec 1,76 millions de personnes, soit 18,7 EL, ensemble du public. Elle, émission animée par Laurence Boccolini est en hausse de 0,4 points sur une semaine. Stéphane tentera de conserver son rang de maître de midi ce dimanche 2 octobre dans les 12 coups de midi sur TF1.